Répétition générale avant le Brexit sur le site du tunnel sous la Manche. A Calais, côté français comme à Forkstone, côté britannique, une vaste gare de péage par laquelle passent tous les poids lourds en transit. Une vingtaine de volontaires se sont pliés au test mardi de retunnel et de douane française. Mais les chauffeurs attendent de voir comment fonctionnera le système en condition réelle avec les 5000 poids lourds qui traversent chaque jour le site. Ça va être beaucoup d'attentes, beaucoup de contrôles, d'attentes des deux côtés, des milliers de camions, des fils, des heures d'attente et de l'incertitude parce qu'on ne sait pas quand ça va se passer. C'est toujours repoussé, il faudra qu'on y mette le bien dedans. Le principe paraît simple, les camions retenus derrière des barrières font valider leur déclaration douanière. Un simple code barre des documents préenregistrés par les transporteurs scannés par un agent Eurotunnel. En même temps s'effectuent les contrôles de sécurité ou d'immigration obligatoires. Ensuite, il peut y avoir ou non inspection des marchandises. Les capacités d'accueil du site d'Eurotunnel ont été accrues pour éviter les files d'attente cauchemardesques. De toute façon, s'il faut attendre, on attendra. Ça fait partie du boulot. Non, je pense que ça ira. Ça ira. Il n'y a pas de souci. Enfin, je n'ai pas de crainte en fait. La douane française se prépare depuis maintenant près de deux ans. Nous nous préparons en fait avec des effectifs, avec des procédures informatisées. La frontière numérique, c'est quelque chose qui a été complexe, mais qui finalement aujourd'hui fonctionne. Après ce test grandeur réel ou presque, les douanes françaises et la société Eurotunnel se sont dites confiantes dans leur capacité à maintenir la fluidité du trafic sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne, en cas de Brexit, quel qu'il soit.